... Doux, si, la, sol, les petites mains s'activent sur le piano. A deux, trois ou quatre musiciens sur un seul instrument, plus rien n'est impossible. A condition, bien sûr, de bien suivre le rythme et d'écouter ses partenaires. De quoi s'améliorer pour les futurs solos. Ça nous aide quand on travaille tout seul, après on sait plus comment on doit travailler, les méthodes. Voilà. On écoute les autres quand une personne joue et nous on est là et on écoute comment il faut s'aider et écouter. On écoute les garçons ? Allez, c'est parti. Ouvert à tous les âges et à tous les niveaux, ce stage sort des sentiers classiques du conservatoire. Une nouvelle manière d'aborder son instrument est d'apprendre en s'amusant. Pour faire des huit mains, des six mains, jusqu'à quatre sur un piano, c'est toujours un bon moyen de gagner de l'expérience, si on peut dire. Et sinon l'ambiance est très bien, c'est pour ça que je reviens chaque année. Une recette qui fait donc ses preuves depuis dix ans, travail, musique et bonne humeur, sans oublier l'implication de tous les apprentis musiciens. On attend aussi des jeunes et des moins jeunes qui s'investissent, qu'ils donnent d'eux-mêmes, qui fassent partager leur émotion de jouer au piano. Et le tout, on essaye quand même que ça soit dans la bonne humeur, dans la détente. Et dans quelques jours, la petite troupe sera fin prête pour donner son unique représentation, à ne pas rater. Qu'on n'ait pas rater.